Allez les amis un petit coucou là, regardez comment ça remonte là, c'est pas évident hein, un bon petit coup de froid là, enfin froid non, il fait frais hein, mais un bon petit coup de vent ici dans le nord, et on va, je vais vite m'empresser d'aller répondre à mon ami Roger là, à propos des pommes de terre précoces qu'on avait fait dans la serre, allez c'est parti ! Alors mon ami Roger là, mon ami Roger je vais essayer de te donner le maximum d'explications, alors on avait fait ça, j'avais fait un peu de pommes de terre ici là, à peu près sur 4 à 5 mètres, 4 à 5 mètres, et ces pommes de terre, on avait mis de la jeanette, on avait mis de la vitabella, Et encore une troisième variété, je ne me rappelle plus là hein, voilà donc, sache que si tu veux mettre des pommes de terre précoces, et ben il faut impérativement que tu t'organises pour lutter contre le froid hein, Alors on peut, on peut commencer début mars, début mars normalement, en extérieur, on met à la floraison des lilas, on met les pommes de terre, tous les agriculteurs, vous pouvez remarquer hein, Ils mettent leurs pommes de terre à la floraison des lilas, ça ne sert à rien autrement, il y a un gros risque de geler, ils vont perdre leur récolte, c'est vachement important, c'est sérieux hein, Voilà, donc c'est plutôt, du côté du mois d'avril hein, plutôt mi-avril hein, parce que c'est hyper dangereux hein, le temps que ça germe, Alors on peut les faire début mars, en serre, mais sache que tu dois prévoir des protections hein, des voiles d'hivernage, tu dois prévoir des feuilles, des herbes de tonte séchées là hein, Un peu de paille, parce qu'il y a toujours le risque de geler, qui est très très important, et d'ailleurs c'est pour ça que je ferai une vidéo sur ma station météo, Pour dire de vraiment prévoir hein, vraiment prévoir les températures basses, parce que si le verre, la pomme de terre va germer, si le verre est brûlé, c'est foutu, donc c'est très important, Alors, moi j'avais fait, alors tu vois j'avais fait un sillon, j'avais fait un sillon à peu près à une vingtaine de centimètres de profondeur hein, Ouais, une vingtaine de centimètres, j'avais fait un beau sillon comme ça, j'y avais, alors 20 centimètres de profondeur, j'y avais mis de la potasse, Autrement dit, des cendres de bois, un petit peu de cendres de bois, euh, sache que, bon, euh, j'avais amendé avec pas mal de compost, j'avais même mis, entre chaque pomme de terre, un peu de compost, sans contact direct hein, Vraiment sur le côté, voilà, et je crois que j'avais fait, euh, 6 ou 7 kilos hein, 6 ou 7 kilos, c'était pas beaucoup hein, j'avais fait ça sur 6 mètres, c'était pas une quantité énorme hein, Et j'étais content parce que ça n'avait pas gelé, alors, il faudrait que tu reviennes au niveau des vidéos, au niveau des vidéos du mois de, de, de mars, euh, parce que j'en ai fait tellement que je me, je me rappelle plus hein, franchement hein, Et donc, euh, Jeannette, il faut mettre des pommes de terre précoces, euh, à une vingtaine de centimètres de profondeur, tu fais une, une belle butte, il faut faire une belle butte, alors après, une fois que tu les as mis dedans, voilà, Il faut, il faut que tu fasses une butte, hein, c'est important hein, je te fais voir un peu comme ça, grossièrement, une belle butte, comme ça, si jamais, si jamais, ça remonte en surface, la verdure, Le, le verre de la pomme de terre monte en surface, que tu puisses, remettre un petit peu de terre au-dessus, voilà, légèrement, pour dire de protéger, le problème c'est le gel, Alors, tu mets un voile, si vraiment, tu surveilles le température, hein, il faut, c'est comme sur le lait, sur le feu, hein, il faut vraiment beaucoup surveiller, hein, Et surtout apporter une bonne nourriture, euh, et prévoir dès maintenant, si dans ta serre, tu peux apporter un peu de fumier, voilà, c'est, il faut apporter de la nourriture, Alors, la pomme de terre, elle adore, c'est la potasse, hein, la potasse, hein, c'est, c'est important la potasse, hein, voilà, pour ce légume, un peu comme, euh, les, les tomates, hein, voilà, hein, Bon, bah, écoute, Roger, je t'ai donné un peu d'explication, Vitabella, Jeannette, il y a différentes variétés précoces, alors, euh, début mars, euh, elle est la première semaine de, euh, de mars, mais, euh, je t'aurais prévenu, c'est très dangereux, hein, Tu as une gelée, euh, au moins, euh, les premières semaines, c'est pas grave, hein, parce que c'est dans la terre, ça va germer tranquillement, mais c'est, euh, avril, mi-avril, que c'est le plus dangereux, Parce que là, tu auras, le, les, les coups de butoir de, de l'hiver, c'est-à-dire la fin de l'hiver, voilà, euh, si c'est une gelée à zéro, ça peut encore aller, ça va, ça va, mais si t'as un coup de moins deux, là, papa, ça cartonne, c'est pour ça, il faut prévoir, et des feuilles, ou alors même de la paille, de la paille au-dessus, hein, c'est pas mal de la paille, allez, je te dis à bientôt, Roger, porte-toi bien, et de bonnes fêtes de Noël, et au revoir à tous.